Et le balai paraît léger si vous pouvez siffler, frottez en fredonnant, et ça va vite quand la musique vous aide à travailler. 1er mai oblige le travail, est à la fête dans notre Radio-Ké du jour, et je rappelle qu'un Radio-Ké c'est comme un Kara-Ké mais à la radio, et quel meilleur hymne pour célébrer le travail que celui qui est adapté à France Inter en… sniffait, en travaillant. On comprend mieux pourquoi l'héroïne du film dont est tirée cette chanson s'appelle Blanche-Neige. Et ne poussez pas de cris d'orfraie les amis, car tout le monde connaît votre secret fraîcheur. D'ailleurs, quand Pèlerin Magazine, le journal d'investigation de référence interrogea Mathilde Munoz, et je vous jure que ce n'est pas une blague, pour comprendre comment elle faisait pour se lever chaque jour à minuit 45, elle répondit « Je fonctionne, à l'enthousiasme ». La vérité aurait exigé qu'elle précise « à l'enthousiasme et la coco ». Et ça tombe bien, car aujourd'hui, 1er mai, c'est aussi le jour des cocos ! Non, non, n'essayez pas de faire diversion en régie ! D'ailleurs, Mathilde, toi qui nous écoutes depuis ta sempiternelle cure de désintoxication à la clinique Frédéric-Beck-Bédé, deux traces sur mon nez, nous pensons fort fort à toi, salut aussi pour nous ton copain de chambret, Daniel Morin. Le compositeur de Whistle While You Work, sifflé en travaillant, se droguait, lui, au travail, car il composa cet autre hymne productiviste. Et ho, et ho, et ho ! Et ho, et ho ! Et ho, et ho ! On rentre du boulot ! Et ho, et ho, et ho, et ho ! Alors en revanche, pour les paroles, il était plutôt flémas ! Et on aurait pu faire sien ce chant d'Henri Salvador ! Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver, les prisonniers du boulot font pas de vieux os ! On ne peut pas imaginer chanteur plus en contradiction avec ce qu'il chante, sauf si Mylène Farmer enregistrait la reine de la fête, car Henri Salvador travailla jusqu'à 90 ans et disparut deux mois seulement après avoir pris sa retraite. Ce que le gouvernement appelle un citoyen exemplaire. À la différence de moi qui retourne me coucher, car je vous rappelle que le 1er mai est un jour férié et chômé, je laisse Julien Clerc conclure. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau ! Il s'en va ! Il s'en va ! Il s'en va ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada